Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un haul action, j'ai fait des achats dans mon action, j'ai trouvé des petites nouveautés et du coup, comme d'habitude, je partage ça avec vous. Je commence tout de suite par ceci, puisque je le présente assez souvent, donc j'ai repris un pack de 4 patchs chauffants de la marque Life Care à 99 centimes, donc c'est des patchs pour mettre dans le dos, donc je les ai pris pour mon chéri, puisqu'en ce moment, il souffre beaucoup du dos, donc voilà pour ces petits patchs-là, on ne s'attarde pas dessus, puisque vous les connaissez déjà. Pour les chiens, cette semaine, j'aurais pris ces priandises-là de la marque Skyler, donc j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup, les chiens plutôt aiment beaucoup ces priandises-là, donc là, ce sont celles au poulet, vous avez 200 grammes à l'intérieur et le paquet coûte 85 centimes, ce sont des petites barres plates comme ceci, assez molles, qu'ils aiment beaucoup ces priandises-là, donc le orange, c'est poulet et je leur ai pris le marron au bœuf comme ceci, donc ce sont les mêmes barres mais au bœuf, vous avez 200 grammes également à l'intérieur et c'était 85 centimes le paquet également. Une nouveauté au rayon sport pour 1,99€, on s'est pris avec mon chéri, cette petite banane de sport en silicone, où vous pouvez mettre votre smartphone quand vous faites votre sport, elle est sympa, puisqu'ici vous avez un trou pour faire passer les câbles quand vous mettez un casque pour écouter la musique quand vous faites le sport, donc voilà, on l'a pris en bleu, puisque c'était la couleur la plus neutre qu'il y avait en magasin, elle existait également en rose fluo, en vert fluo, enfin il y avait plein de couleurs fluo, donc voilà, cette petite banane-là, elle était à 1,99€ et c'est une banane qui va de 51 à 71 cm, elle est élastique, donc elle est assez extensible, donc voilà pour ceci. Ensuite, une nouveauté au rayon accessoire pour cheveux, j'ai trouvé des pinces à cheveux pour faire les séparations, les colorations, etc. Vous en avez 4 à l'intérieur, c'était 99 centimes la boîte, j'en ai pris 2 boîtes, donc ça c'est une nouveauté, je ne les avais jamais vues avant, et elles sont super bien, je les ai ouvertes pour vous montrer ce que ça donne, elles sont comme ceci, elles sont bien serrées, je dirais, elles sont au niveau de l'ail, enfin je ne sais pas trop comment dire, mais elles sont bien, enfin elles serrent bien quoi, et en plus vous pouvez régler, si jamais vous avez des cheveux très épais pour faire des séparations ou quoi, vous pouvez les régler, elles sont réglables, je les ai trouvées super sympa ces petites pinces-là, et c'était vraiment pas cher, 99 centimes les 4, est-ce que vous, vous avez déjà utilisé ces petites pinces-là ? N'hésitez pas à me le dire si vous les avez déjà vues en magasin, moi c'est la première fois que je les vois, donc je vais les tester sur les filles, et puis on verra si elles tiennent bien les cheveux ou pas, en tout cas je suis bien contente de les avoir trouvées, parce qu'elles sont en plus super mignonnes, roses comme ça, le paquet était plutôt mignon aussi, donc voilà, après vous pouvez très bien garder le paquet pour les ranger, parce que c'est un paquet qui est en plastique dur, donc voilà pour cette petite nouveauté-là, au rayon cheveux, ensuite pour 99 centimes, j'ai repris des lingettes pour bébé, donc les Teddy Care, vous en avez 90 à l'intérieur, je les aime beaucoup ces lingettes-là, je vous l'ai déjà présenté, donc j'aime beaucoup en plus le système qui se referme, pour garder les lingettes humides, voilà pour ces petites lingettes, ensuite pour 1,29€, il nous fallait de la Super Glue, on a pris celle-ci de la marque Bison, donc vous avez deux tubes à l'intérieur, ils nous disent qu'elle ne coule pas, qu'elle est ultra rapide et extra forte, comme on ne la connaît pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous la connaissez, et si vous l'avez déjà utilisée, et ce que vous en pensez, du coup nous on va la tester, ils nous disent que c'est une colle en gel, qui est instantanée, super puissante et ajustable, en raison de sa consistance gel, cette colle instantanée ne coule pas, et permet de réaliser des travaux, notamment sur des surfaces verticales, idéales pour les matériaux absorbants, donc après ils nous disent comment utiliser la colle, donc voilà, on verra si elle fait l'affaire ou pas, cette petite Super Glue, pour 59 centimes, j'ai repris un gel pour les toilettes à l'eau de Javel épaisse, au citron, le Super Fin Sink Bleach, donc voilà pour ça, celui-ci il est très bien, je vous l'ai déjà montré aussi dans mes produits terminés, il me semble, ou dans un haul, je ne sais plus, mais je vous l'ai déjà présenté, donc voilà, je suis bien contente de ce produit pour les toilettes là, ensuite, dans les gourmandises, on s'est pris un gros paquet comme ceci, de Smarties, à 1,39€, vous en avez 140 grammes à l'intérieur, alors après il est marqué l'Antilky, mais c'est vraiment la marque Nestlé, donc je pense que c'est le nom qui donne dans un autre pays pour les Smarties, je ne sais pas, parce que là ils ont collé une étiquette dessus, parce que rien n'était écrit en français, on les a ouverts, on les a goûtés, ils ont vraiment le même, ce sont vraiment des Smarties, ça a le même goût, pour ceux-ci, donc ça, les enfants ils adorent, c'était pas cher, 1,39€ pour un gros tube comme ça, ensuite pour 1,15€, on a pris ceux-ci, ça c'est pareil, c'est pas la première fois qu'on les prend, on les aime beaucoup, ce sont des ChocoShock, donc c'est une imitation de Kinder Bueno, ça se présente pareil que les Kinder Bueno, c'est un paquet comme ceci, vous avez deux barres à l'intérieur, par contre ils sont accrochés, il faut les casser pour les séparer, c'est pareil, c'est très bon, ça ressemble au Kinder Bueno, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, les enfants aiment beaucoup ces petites barres là, et elles sont pas chères du tout, 1,15€, vous avez 5 paquets à l'intérieur, ensuite pour 1,39€, on a repris ces bonbons là aussi, qu'on aime beaucoup, les Candy Tube, ce sont ceux à la pêche, vous avez 275g à l'intérieur, ils sont enrobés de sucre, et ils existent dans plein d'autres parfums chez Action, on aime beaucoup ces petits bonbons là, on les prend assez souvent, après il y a des fois où on les mange assez rapidement, donc je pense pas forcément à les montrer, mais dans mes hauls, et du coup là, je me suis dit, même s'ils étaient ouverts et tout, que j'allais vous les montrer, voilà pour ces petits bonbons, j'ai pris une barre comme ceci de Toblerone, donc là, vous avez 200g à l'intérieur, elle coûtait 2,12€, donc ça c'est le gros format de Toblerone, ils le font aussi en petit format, à 1€ et quelques, il me semble, et ils le font aussi au chocolat blanc, donc vous avez le classique comme ceci, vous avez le paquet qui est blanc, donc c'est au chocolat blanc, ils sont aussi très très bons, voilà pour ces petites gourmandises là, ensuite, en promo cette semaine, j'ai acheté ceci, donc là, je les ai déjà sortis pour vous les montrer, mais je vous montre le paquet, donc ils nous disent que ce sont des petites bavettes pour bébés, vous en avez 3 à l'intérieur, elles font 30 par 30, et moi je les ai achetées pour m'en servir de serviettes de table pour les enfants, je vais vous montrer comment elles sont, je les ai trouvées trop mignonnes, c'était 1,29€ le paquet, donc vous aviez le petit mouchoir, le petit nuage comme ceci, ensuite vous en aviez un tout simple gris, comme ça, ensuite vous en aviez un comme ceci, style origami, vous en aviez un gris foncé avec un petit tipi, trop mignon, j'ai bien aimé, ce petit motif là, un petit motif comme ceci, avec des petits triangles, des petits croix, des petits points, et un gris clair tout simple, comme ceci, voilà pour ça, je trouvais ça assez sympa, après ils disent que c'est pour les bébés, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous en servir de bavette, en même temps moi je vais m'en servir de serviette, donc c'est quasiment la même chose, donc là ils vont partir à la machine, et ensuite ils iront dans la cuisine pour les enfants, je trouve que c'est un peu plus écolo, que d'utiliser du sopalin à chaque fois, parce qu'on a tendance à utiliser du sopalin à table, donc là je me suis dit que j'allais prendre ça, et que du coup ils auraient chacun leur petite serviette, et ça sera très très bien, en plus c'est 100% coton, donc c'est pas mal du tout, et enfin pour terminer une nouveauté, je suis trop contente de les avoir trouvées, pour 1,99€ j'ai trouvé des bombes de bain, donc je connaissais déjà celle de chez Action, vous savez les bombes de bain, où il y a des dessins avec des paillettes et tout, j'avais déjà testé, c'était plutôt pas mal, ça sentait assez bon, et là donc j'ai trouvé celle-ci, alors c'est de la marque Aromacologie, et apparemment ce qu'il y avait écrit en rayon, ce sont des bombes de bain, avec des plantes, des huiles essentielles, etc. à l'intérieur, après là au niveau de la description, il n'y a rien du tout, à part boules de bain non comestibles, elle se présente comme ça, alors celle-ci c'est celle à la camomille, vous voyez qu'il y a des boules de plantes à l'intérieur, donc je pense que quand ça va se diffuser dans le bain, ça va libérer plein de petites pétales, de petites fleurs, de choses comme ça, donc ça peut être super sympa, et en plus ça sent super bon, donc ça c'est camomille, celle-ci c'est Calendula, ça sent aussi super bon, vous voyez que pareil là, on voit des petites pétales à l'intérieur, donc elle est comme ceci, la marque c'est pareil, Aromacologie, ensuite vous aviez à la rose, et vous voyez des petites pétales de rose aussi, donc ça doit me faire plein de petites pétales dans le bain, ça doit être super sympa, ça sent trop bon, et la dernière à la lavande, pareil on voit qu'il y a plein de petits morceaux de lavande dedans, et ça sent super bon, donc j'ai hâte, hâte, hâte de tester ces petites bombes de bain là, et je vous ferai un retour rapidement dans mes produits terminés, pour vous dire si elles étaient bien ou pas, ces petites bombes de bain, mais en tout cas 1,99€, c'est pas cher du tout comparé à d'autres magasins, ou des bombes de bain, elles sont assez chères, donc là j'ai trouvé ça super sympa, il n'y avait que ces parfums là, je pense que c'est les 4 parfums qui existent, après dites-moi dans les commentaires, si vous les avez déjà testés, si vous les avez déjà trouvés, et s'il existe d'autres parfums, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous connaissez ces petites bombes de bain là, voilà pour mes achats, j'espère que ça vous aura plu, et donner des idées pour vos prochaines visites, chez Action, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires, j'adore y répondre, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501